Musique Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Foucura C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui vidéo nutrition durant laquelle je vais vous présenter les aliments sur lesquels j'ai tablé, que j'ai utilisé durant ma recharge glucidique Donc nous verrons dans un premier temps, bien évidemment, mes sources de glucides ensuite mes sources de protéines et mes sources de lipides En description de la vidéo, pour ceux que ça intéresse, je vous présenterai une journée type avec la répartition de mes repas Alors je tiens à signaler que je ne citerai aucune quantité, ça n'aurait aucune utilité et avant que certains bondissent de leur siège, je vais expliquer pourquoi pour une raison très simple, c'est que la quantité de glucides que vous allez devoir consommer durant votre recharge glucidique est on ne peut plus personnelle et cette personnalisation est assujettie à plusieurs critères Premier critère, la nature de votre métabolisme Avez-vous un métabolisme rapide ? Avez-vous un métabolisme lent ? Deuxième critère, votre sensibilité au glucide un sensibilité qui va être différente d'un individu à l'autre Et enfin, le degré de dépression glycogénique Quel degré de dépression glycogénique avez-vous atteint lors du début de votre recharge glucidique ? Voilà tous ces critères d'ailleurs qui font de la recharge glucidique une phase très difficile à exécuter, surtout à bien exécuter la première fois qui va vous demander d'ailleurs pas mal de tests et d'expérimentations Donc voilà, écoutez, sans plus attendre, on va attaquer de suite ce programme A tout de suite Allez, nous allons commencer de suite avec les sources de glucides Le nerf de la guerre, ce qui représente grosso modo un 80% de mon total calorique durant cette recharge glucidique avec le riz Alors le riz est un très grand classique que ce soit en prise de masse, en sèche ou alors en recharge glucidique donc riche en glucides, très faible teneur en sodium et je reviendrai sur ce bénéfice juste après Alors il est à noter qu'en règle générale j'utilise soit du riz basmati ou du riz complet mais pour la recharge glucidique je vais opter pour du riz blanc qui a cet avantage d'avoir un indice glycémique beaucoup plus élevé Indice glycémique élevé veut dire digestion plus rapide, assimilation plus rapide parfait pour la recharge glucidique Je vous déconseille d'opter pour du riz complet de par sa haute teneur en fibres car les fibres vont ralentir la digestion et de ce fait l'assimilation de vos glucides Voilà, en deuxième source de glucides et c'est sans transition nous avons parlé du riz, je vais parler maintenant des galettes de riz Galettes de riz, qui en règle générale je ne conseille pas du tout si ce n'est post-entraînement, mais force est de constater que pour la recharge glucidique elle est parfaitement adaptée avec une charge glycémique très élevée donc encore une fois digestion rapide, assimilation rapide mais surtout de par sa faible teneur en sodium ce qui est intéressant durant la recharge d'autant plus intéressant si vous avez effectué au préalable cette balance sodium-potassium car il est à noter que durant votre recharge glucidique votre glycémie bien sûr va monter votre insuline va monter et l'insuline est une hormone qui va avoir tendance à retenir le sodium que vous consommez dans l'organisme donc rétention d'eau, voilà pourquoi il faut limiter sa consommation de sodium principal inconvénient des galettes de riz c'est que pour ma part j'ai dû en manger une tonne mais bon, après tant de semaines de restrictions caloriques je n'allais pas m'en plaindre voilà, troisième source de glucides les flocons d'avoine encore une fois un très grand classique quelle que soit la phase de votre diète très bonne source hydrate de carbone, faible teneur en sodium consommation de flocons d'avoine que je limite néanmoins et ce pour une raison, sa haute teneur en fibres je vous déconseille durant votre recharge glucidique de consommer de manière excessive des fibres car elles vont avoir tendance à ralentir la digestion et de ce fait l'assimilation de vos glucides ce qu'on ne veut surtout pas on veut métaboliser un maximum de glucides reformer un maximum de glycogène durant cette période limitée qu'est la recharge glucidique alors il est à noter que pour augmenter l'indice glycémique de vos flocons d'avoine vous n'avez qu'à les porter à température c'est-à-dire aller cuire plutôt qu'à les manger froid voilà, quatrième source de glucides on va quitter les champs de céréales pour le verger avec la banane la banane qui est parfaitement designée pour la recharge glucidique de par sa haute teneur en glucides mais également en potassium le potassium est un minéral particulièrement important d'autant plus important si vous avez effectué au préalable cette balance sodium-potassium ce minéral qui va oeuvrer à éliminer l'eau sous-cutanée c'est-à-dire sous la peau en retenant l'eau extracellulaire à l'intérieur des cellules alors il est à noter que si vous voulez un indice glycémique beaucoup plus élevé optez plutôt pour des bananes mûres voire des bananes plantaines voilà, dernière source de glucides il s'agit des dates sèches dates que j'utilise pour la première fois et force est de constater que ça a plutôt bien marché très intéressante de par sa haute teneur en glucides on parle de plus de 70 grammes de glucides pour 100 grammes ce qui n'est pas rien mais surtout de par sa haute teneur en potassium sans oublier que c'est super bon alors qu'en est-il de mes protéines et de mes lipides ? il faut savoir que durant ma recherche glucidique leur quantité a été fortement diminuée la preuve en est je n'en consomme que lors de à peine 50% de mes repas et ce pour une principale raison c'est qu'ils auraient eu tendance à ralentir l'assimilation de mes glucides chose qu'on ne veut absolument pas rappelez-vous que la priorité durant la recherche glucidique c'est de métaboliser un maximum de glucides de reformer un maximum de glycogène donc on ne ralentit pas la machine on métabolise un maximum donc au niveau de mes sources de lipides je les consomme sous forme d'huile principalement l'huile de colza l'huile de lin mais également capsule d'oméga 3 pour ce qui est des protéines ça reste du très grand classique de la dinde grillée et du cabillaud à la vapeur voilà avant de clore ce chapitre je tenais à aborder le sujet de l'eau alors il y a une question qui revient souvent faut-il couper sa consommation durant la recherche glucidique faut-il la diminuer ou faut-il la maintenir premier cas de figure je coupais sa consommation d'eau dès le début de la recherche un grand non tout ce que vous allez gagner c'est saboter votre travail et saboter toutes ces semaines de dur labeur car il faut savoir que le corps va avoir besoin d'un minimum d'eau pour métaboliser ses glucides et reformer vos stocks de glycogène on parle de 3 grammes d'eau pour 1 gramme de glucides mais il faut savoir que l'eau est un élément important aussi pour le maintien de votre volume musculaire de votre galbe donc si vous coupez complètement l'eau vous allez gagner qu'une chose c'est être complètement déshydraté bourré de crampes mais surtout plat, commune, limande donc ne coupez surtout pas votre consommation d'eau alors faut-il la diminuer ? oui mais dans un certain cas de figure alors si vous faites partie de ces personnes qui ont effectué au préalable une balance sodium-potassium et ce dans le cadre de la préparation d'une compétition ou d'un événement qui va vous demander une condition exceptionnelle ça peut être un shooting photo ou autre mais également si vous faites partie de ces personnes qui ont atteint un pourcentage de matière grasse très très bas on parle de 6-7% on n'attaque pas l'eau sous-cutanée quand on est à 10-11% et à ce titre je vous invite à ne pas faire ça de manière inconsidérée inconsciente si vous voulez effectuer une balance sodium-potassium faites-le sous la coupe d'un préparateur car s'il y a bien une chose avec laquelle le corps n'aime pas qu'on joue ce sont ces électrolytes c'est l'eau car ça peut avoir des conséquences très néfastes au niveau de votre santé donc encore une fois faites appel à un préparateur hormis ces deux cas de figure je vous conseille de maintenir votre consommation d'eau ne buvez pas de manière excessive buvez lorsque vous aurez soif vous allez avoir besoin de cette eau pour reformer vos stocks de glycogène soit vous n'aurez pas vous aurez toujours ce demi-millimètre d'eau sous la peau vous n'en resterez pas néanmoins sec vous serez quand même sec et surtout en bonne santé voilà cette vidéo sur ma recherche glucidique est terminée alors je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching distance que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé le lien du site sera en description de la vidéo et je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il nous porte je vous invite à aller sur leur site de complément en ligne Prozis qui vous offre moins 10% sur l'ensemble de vos commandes et ce en permanence avec le code qui s'affiche dès à présent donc merci à eux et merci pour leur confiance donc voilà cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu les amis vous savez que ça fait toujours plaisir ce petit signe de soutien quant à moi je vous souhaite tous de très très bons entraînements je souhaite également bonne chance à tous ceux qui vont concourir pour Colmar voilà je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo vous étiez sur Inzo TV je suis Inzo Foukra bye bye les amis ciao salut je suis Inzo Foukra